C'est ? C'est ? C'est ? C'est ? C'est quoi ? C'est le moment ! L'opéra, c'est une histoire mise en musique. Chantez. Et pour ça, il faut de la musique. Donc il y a le compositeur qui va écrire la musique. A l'époque, on n'avait pas les instruments d'aujourd'hui. On n'avait pas le micro, on n'avait pas les guitare électrique, on n'avait pas la batterie, on n'avait pas d'autres instruments. Vous avez tous les instruments de l'orchestre. Les violons, les violoncelles, les fluxes, les contrebasses, les trompettes, les clarinettes, les hauts-bois. Il y a plein de familles d'instruments différents qui ont joué tous ensemble dans un orchestre. Chaque instrument peut aussi jouer en solo, ça arrive. Mais là, dans l'opéra, tout le monde joue ensemble. Et ça donne quelque chose d'assez incroyable. C'est une pièce chantée, mais sans écho. Donc du coup, est-ce que vous savez combien il y a de musiciens dans un orchestre ? Il peut y en avoir 100, même plus. On puisse nous entendre, les chanteurs, par-dessus 100 musiciens. En gros, il n'y a pas forcément 100 musiciens dans un orchestre. Ça dépend. Différentes époques, différentes orchestres. Chaque orchestre a un nombre différent de musiciens, suivant ce qu'il doit jouer. Là, où nous, on a un petit problème, c'est qu'il faut qu'on réussisse à devenir tout un opéra. Des fois, ça peut durer 4 heures, même plus. Sans se fatiguer, et en chantant, par-dessus un orchestre entre 40 et 100 musiciens. On utilise une technique, on utilise le masque résonateur. La voix, c'est quoi ? C'est deux lettres qui sonnent à travers les cordes vocales. Les cordes vocales, elles sont là. Les cordes vocales, en réalité, ce n'est pas des cordes comme des cordes de guitare. C'est deux tendons, comme le tendon de la chiffre qu'on a là. Pareil, c'est les tendons des mains et tout ça. Deux membranes qui sont enlevées comme ça, et qui, au passage de l'air, vont se fermer et vibrer. Et laisser passer un peu d'air. Et c'est ça qui va faire vibrer le son. Le son, en fait, c'est une vibration. Je ne sais pas si vous l'avez vu pour l'instant encore en physique et tout ça. Le son, c'est une vibration. Et du coup, les cordes, elles vont faire comme ça. Un peu comme ça, en gros. Comme les poissons dans l'eau. Et pour amplifier, on va envoyer, nous, la voix, dans le masque, dans leur boîte gradienne. C'est ça qui va nous permettre de faire une grosse simplification, plus, comme tu disais tout à l'heure, la maîtrise du souffle. Parce que le champ, c'est l'art de maîtriser son souffle. Si on ne sait pas respirer, si on ne sait pas maîtriser sa respiration, on ne peut pas chanter, ce n'est pas possible. Ou alors, on va avoir beaucoup de difficultés. Pour pouvoir envoyer, moi, le son, là, dans le masque, comme j'appelle, j'utilise dans la bouche. Vous avez vu, on a la langue, il est un muscle, on a la chouard pour parler. Mais on a aussi, quand on baille, vous sentez, vous avez une chose derrière qui se soulève. Vous sentez ça ? Eh bien, moi, ça, quand je chante, il est tout le temps soulevé. C'est ce qui va permettre au son, parce que j'ai soulevé cette partie-là de la bouche, qui va permettre au son d'aller devant le tapé. Je vous montre un exemple. si je chante sans soulever cette partie-là de la bouche. C'est joli. Ça va. C'est un son classique, normal, comme un chanteur de variété. Mais avec ça, je ne peux pas passer à un orchestre. Maintenant, vous allez voir, je vais soulever la partie à l'intérieur de la bouche dont je vous ai parlé, qui s'appelle le voile du palais. Dans la vie, il faut savoir s'arranger. Dans la vie, il faut savoir se débrouiller. Faut avoir, comme Jeanne d'Arc, plusieurs cordes à son arc. Faut avoir plus d'un trou dans son sac. C'est bien beau de songer à plonger. Mais tant que temps, faut apprendre à nager. Il faut savoir qu'il vous était pour retomber sur ses deux pieds. Dans la vie, il faut savoir s'arranger. «C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. » C'est ça. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501